Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le sixième épisode de Power Stage. On continue notre aventure en Finlande avec la monstrueuse Lancia 037. Et aujourd'hui, on est en condition de pluie pour débuter une nouvelle fois cet épisode de Power Stage avec Kota et Hervé, la quatrième étape ici en Finlande. Alors, on a perdu cinq secondes lors de la troisième spéciale avec une grosse sortie. On espère pouvoir conserver l'avance. On avait fait très fort dans la première spéciale qui avait eu lieu déjà sous la pluie en début de rallye. On va voir si on peut rééditer l'exploit. C'est parti. Allez, on lâche correctement le frein à main pour démarrer cette quatrième spéciale dans cette deuxième partie du rallye de Finlande. Trois spéciales encore au programme. Et on va tenter de corriger le retard que l'on a pris. Cinq secondes de perdues dans la dernière spéciale de nuit avec cette grosse faute. La vitesse dans les enchaînements rapides. Ça redevient plus compliqué avec pas mal d'ornières. Et les bas côtés qui se rapprochent également. Ah là là, on est allé un peu malheureusement la perdre du temps sur le côté droit de la route. Crète et continue en descente. Crète, possible saut après jonction 80. Attention, droite 4 sur Crète et ferme 3, 80 sur BOS. Gauche 6, ferme 3 sur Crète, 60, Crète. Possible saut sur BOS. Et on constate qu'il y a beaucoup de virages convexes avec des routes bosselées dont on ne connaît pas vraiment le sens de la route après l'atterrissage de ce même saut. Et il faut donc être très attentif. C'est vrai. C'est bon. Ça va, on enchaîne bien pour le moment. On enchaîne pour l'instant sans piège. On nous avait dit de ne pas couper, effectivement. Il y avait des pierres et de l'eau à l'intérieur du gauche. Allez, on est au bout de la première spéciale du jour. Allez, il va falloir nettoyer la voiture, mais surtout, on va avoir droit au shakedown. Et on reprend 20 secondes à Gossens. Ah, ça, ça fait du bien. Eh bien, voilà, une spéciale sans faute pour débuter cette deuxième partie du rallye des Milak. C'est vraiment une très, très bonne chose. Amélati sera donc la cinquième spéciale de ce rallye de Finlande. Mais avant, on passe par le shakedown pour essayer de remettre un petit peu à neuf notre Lancia 037. Allez, c'est parti. 14 kilomètres, 970 au programme. Le dernier gros morceau qui nous empêcherait de nous imposer dans ce rallye de Finlande. Il est là. Alors, on est sur une des spéciales avec les portions les plus rapides et les plus dangereuses. On prend pas mal de coups. La voiture a quasiment été remise à neuf pour quelques points de détail seulement. Je crois qu'il y a tellement de puissance à passer au sol. Ça continue d'attaquer très fort. Pour l'instant, ça passe bien. On a enfin des routes à la mesure, à la largeur de notre Lancia. Voilà. Allez. On continue d'attaquer très très fort On doit se battre avec le volant Ça se resserre un petit peu Droite 5 long sur Crète Gauche 5 semi long Soit 30 Droite 3 semi long s'ouvre sur Crète 80 après jonction Heureusement j'ai légèrement touché la pierre qui était à l'intérieur La distance des jumps qui n'est pas idéale Je ne passe pas assez vite Encore trop frileux malgré les 4 spéciales déjà terminées Trois crènes sur 100 Milieu sur Crète de 100 Milieu sur Crète de 40 Petite crènes possible de saut 40 Milieu sur long Crète de saut Serré à droite sur 2 Crète de 40 Non ! Allez ! Petite déstabilisation Pas trop de temps perdu 200 après jonction sur Crète Droite 6 semi long en descente Crète Crète possible saut 40 après jonction sur Crète et serré à gauche sur Crète Crète Milieu sur Crète possible saut Oh là là On perd tellement de stabilité Je perds tellement de temps à ne pas être dans l'axe Oh la maison ! Oh je me suis arrêté juste devant On a un peu tapé On a abîmé le pare-brise mais C'est pas vraiment une grosse sortie Allez ! Il ne faut pas perdre le bon rythme que l'on a depuis le début de cette cinquième étape Et la piste qui devient un peu moins lisible Crète 130 sur Crète Le saut 33 sur Crète s'ouvre après jonction sur Crète Crète possible saut Gauche 5 et serré Et pour l'instant on est dans ce qui je pense est la plus belle spéciale Et représente le mieux Ce rallye de Finlande pour moi Oh droite 6 on n'est pas mieux Au niveau de la réception là du mauvais côté La deuxième était pas nécessaire du tout Le gauche 5 sur Crète possible saut Droite sous sort du centre après jonction sur Crète Gauche 5 sur Crète droite 6 sans couper Gauche 5 sur Crète Le gauche 6 sans couper Je ne sais pas où il est passé Le gauche 6 pour moi il était là Ah c'est dommage Ah c'est dommage Ah c'est dommage on l'avait bien Grosse erreur La spéciale était quasiment parfaite Milieu sur Crète Sur droite 4 60 Gauche 5 sur Crète saut 80 Gauche 3 Semillon sur Crète Après jonction sur Crète 100 Gauche 3 S'ouvre sur Crète 80 Et on arrive dans un secteur beaucoup plus forestier Et surtout beaucoup plus resserré Que ce qu'on avait dans les premières sections La première moitié de cette spéciale Droite 4 est ferré 130 sur Arrivée Allez on va regarder l'ampleur des dégâts avec cette grosse sortie Ouf ça a été difficile Et le résultat et bien c'est qu'on prend quand même 6 secondes sur Gossens Malgré notre grosse sortie On s'en sort très très bien dans cette avant dernière spéciale ici en Finlande Et c'est à Nara Yervi que l'on va terminer ce rallye des mille lacs sous un ciel Le couvert mais pas de pluie Dans cette ultime spéciale de 7 kilomètres Qui devrait on l'espère nous amener à la victoire Sauf grosse faute ou gros problème mécanique Avec 30 secondes pleines d'avance sur Gossens On va sans doute vivre d'ici quelques minutes un doublé belge en Finlande C'est parti pour l'ultime spéciale ici au rallye des mille lacs Va-t-on entendre la Brabanson retentir à la fin de cette sixième et dernière étape du rallye C'est parti On se lance une dernière fois à l'assaut des nombreux jumps De ces routes très piégeuses Une dernière spéciale courte mais rapide Et on peut se faire rapidement aussi piéger Notamment avec ce gauche 2 ici qui était annoncé très très tôt Allez le 3 Allez le droit de 2 ça descend très très fort Beaucoup de dénivelé en ce début de spécial Oh et on est allé au large Ah il y avait une pierre Allez on repart Heureusement qu'on a ces quelques secondes d'avance Mais il ne faut pas prendre ça comme un confort Et se battre comme si de rien n'était Gauche 3 semi-longue S'ouvre à prévention 250 km droite en descente Droite 4 long sur crête 130 Crête possible saut 40 Attention droite 6 sur crête bosse Oh et on est surpris Oh j'ai cru qu'on allait sortir On s'en sort très très bien Je croyais vraiment que j'étais sorti très très large Mais heureusement La voiture a accroché au petit morceau de route Qu'il restait avant les troncs d'arbre Oh ! On n'était pas du tout dans le bon rythme La fin de ce rallye qui est plus difficile que prévu Droite 4 long s'ouvre sur bosse Ferme sur 40 gauche 4 long S'ouvre sur mirage à 90 degrés Gauche long sans pomper 60 Droite 6 Attention milieu sur crête bosse Bosse 60 Attention serré à droite sur crête 100 Oh ! On a très très mal pris Ce jump Très difficile cette dernière spéciale Là où l'ancienne était assez fluide Attention gauche 6 sur crête Ici on a beaucoup de changements de rythme C'est très cassant Wop ! Le coup de retour de volant là J'ai dû croiser limite les bras pour la tenir Droite 4 semi-long sur crête possible saut 100 Gauche 6 long 200 en descente Sur un puits Allez l'arrivée qui est là-bas au bout Et c'est fini pour ce rallye de Finlande On va découvrir les résultats et le classement final de cette ultime spéciale 3 minutes 44 Et on est en tête et on remporte donc ce grand prix Et voilà donc le classement général à l'issue de ces 6 étapes ici en Finlande Nous faisons donc le doublé pour l'ancien et pour les Belges quand même devant Vesely le pilote tchèque Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 6ème épisode de PowerStage Pour la prochaine on reviendra sur des voitures un petit peu plus modernes pour varier les plaisirs On a donc fait la Ford Fiesta 2011 La Ford Syracos Wars dans les années 80 On vient de passer au groupe B avec la Delta 037 La Monte Carlo, la Beta je pense Je dis des bêtises, ce n'est pas du tout la Delta C'est la Monte Carlo, la Beta 037 Voilà donc j'espère que ça vous aura plu avec ces couleurs martini magnifiques Ça a été compliqué ce rallye de Finlande, ça aura beaucoup sauté On se donne rendez-vous très vite pour vivre d'autres rallies Et d'ici là bon amusement en piste les amis et à la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz